Alors qu'un léger doute entoure la présence d'Antoine Dupont lors des finales du Rugby Sevens à Madrid, à la fin du mois, les Bleus disputent depuis ce vendredi l'étape de 5 à 100 le demi de mêlée du stade toulousain. Les hommes de Jérôme Daré espèrent faire aussi bien qu'à Hong Kong le mois dernier où ils ont poussé jusqu'en finale en dépit de l'absence du spécialiste du 15, retenu par les Rouges et Noirs. Cadre de l'équipe de France, Stéphane Parénan reconnaît pas moins aisément l'énorme apport de l'ancien Castret, capable de mener les Bleus à leur première victoire depuis 18 ans. Lors de l'étape de Los Angeles, l'un des deux tournois disputés par le natif de l'Anne-Mesan. Et tant pis si Antoine Dupont menace sa place de titulaire, lui qui dispute sa 11e saison avec l'équipe de France de rugby à 7. C'est un moment où la concurrence est rude. Aujourd'hui, elle est saine en équipe de France. Recevoir des joueurs du rugby à 15, on a l'habitude. C'est un monstre du rugby à 15 qui vient. Tant mieux pour l'équipe. C'est un joueur qui apprend très, très vite. C'est super. Il fait monter le niveau de l'équipe, a-t-il ainsi confié sur le plateau de mon Paris Olympique ? Sur Eurosport. Pour autant, l'équipe de France a franchi un cap indépendamment de l'arrivée d'Antoine Dupont. On arrive à un moment où l'équipe arrive à une maturité qu'on n'a jamais eue et tout le monde arrive à rester à cette perfection. Aujourd'hui, l'équipe de France est splendide. On a toujours en tête de faire partie de ceux qui seront de l'aventure à Paris. Mais on est là pour une mission, que l'équipe de France arrive à performer. C'est une mission collective, a-t-il souligné, soulagé d'avoir enfin goûté à la victoire avec ses bleus. La victoire à Los Angeles cette année, c'est une performance de l'équipe qui a été incroyable et je suis très heureux d'avoir vécu ça. C'est quelque chose qui me faisait peur. Commencé ma onzième saison de rugby à 700 sans avoir gagné de tournoi, je commençais à me demander si j'avais fait une bonne carrière. Mais c'est une étape avant les Jeux Olympiques, a-t-il encore lancé, bien déterminé à briller à Paris.